Quand Sylvano m'a invitée à parler, ma première réaction a été de me dire, puis de lui dire, après avoir regardé la liste de lecture qu'il m'a envoyée, ça manque un peu de filles. Je me suis entendue le dire, puis je me suis dit, encore une fois, encore celle qui vient mettre un bâton dans les roues, encore celle qui vient lever la main pour dire, excusez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas oublié quelqu'un? Oui, je sais, la moitié du groupe est composée de filles, il me l'a bien dit. Oui, je sais, une ou deux conférencières, dont moi, ont été invitées. Mais ce que je sais aussi, c'est que la liste de lecture est presque entièrement masculine, comme c'est le cas dans le nombre de séminaires à l'université, ici et ailleurs. On pourrait me répliquer que c'est la problématique du séminaire qui dicte les choix bibliographiques, comme s'il n'y avait personne derrière ces choix. Mais je sais trop bien comment, devant un syllabus composé uniquement d'auteurs femmes, le pourcentage d'étudiants masculins inscrits est quasiment nul. Je ne comprends donc pas pourquoi on s'attend à ce que les étudiantes, elles, se sentent interpellées naturellement par un univers strictement masculin. Pour le dire avec la philosophe Françoise Collin, les hommes et les femmes ne vivent pas leurs spécificités culturelles de la même manière. Celles des hommes trouvent à s'identifier son traumatisme majeur avec la culture dominante qu'elle investit et qui la cautionne de son pouvoir. Celle des femmes est liée à la marginalité et à la dépendance. La conjugaison du monde au masculin, qui toujours l'emporte, n'est pas une chose innocente à déléguer aux immortels de l'Académie française. C'est quelque chose comme un meurtre. Comme quand on demande à Gilles Deleuze s'il croit à la mort de la philosophie ou de la littérature et qu'il répond « il n'y a pas de mort, il n'y a que des assassinats ». Si ce séminaire est un lieu où penser le « penser ensemble », si l'objectif ici est de penser le « commun », qu'est-ce que le « commun » quand la moitié du monde, pour reprendre le titre du dossier que Liberté consacre ce mois-ci au féminisme, est en voie de disparition ? Qu'est-ce que ça veut dire de penser vraiment le danger qu'encourent les femmes en ce qui concerne leur invisibilisation ? Qui est l'ensemble le « commun » qui pense ici ? Comment est-ce qu'il se crée ? À partir de quelles prémices ? Voire sur le dos de qui ? Et qu'est-ce qu'une communauté, quand elle est hantée par les absents, est dans ce cas-ci par les absentes ? Comment penser ensemble avec les absentes ? Comment penser ensemble de façon à ne pas faire d'absentes ? Les absents sont nombreux. Il n'y a bien sûr pas que les femmes. Mais c'est ce cas précis qui va m'intéresser aujourd'hui. Je voudrais essayer de penser cette absence, cette présence criante qu'il y a l'absence des femmes, leur disparition violente. On vit dans un monde où manque entre 50 et 160 millions de femmes, résultat d'un féminicide silencieux aux visages multiples, tant de façons tragiques, banales, même philosophiques, de tuer une femme. On vit dans un pays où un auteur respecté comme le Canadien anglais David Gilmour affirme qu'il n'aime pas assez les femmes et leurs livres pour les enseigner. On travaille dans des universités où les listes de classiques le plus souvent ne comprennent pas de titres écrits par des femmes et où les syllabus, les listes de lecture font comme si les femmes n'avaient jamais rien écrit. Donc, au cours de l'automne dernier, à la suite des dénonciations anonymes, on a entendu un vice-facteur renvoyer au fait que, d'après lui, il ne s'agissait non pas de dénonciations fondées, mais simplement de réactions à l'organisation d'un colloque où aucune femme n'avait été invitée à parler. Dans le contexte, l'absence de femmes semblait bien futile, ridicule même, et ça n'avait strictement rien à voir avec le harcèlement sexuel. Il n'y avait pas de lien à faire entre cet oubli des femmes ou le fait de ne pas en avoir trouvé, comme on l'explique si fréquemment, et d'avoir laissé tomber entre cet oubli et la misogynie. Et pourtant, le vice-recteur cherchait sans nul doute à noyer le poisson, mais il l'a fait en ridiculisant le féminisme. Ce serait ridicule de dénoncer l'absence de femmes, comme je le fais en ce moment, dans une liste de conférenciers. Ce serait ridicule de dénoncer l'absence de femmes dans un syllabus, dans une salle de classe, dans un corps professoral, dans le conseil d'administration d'une université, dans un jury, dans un comité. Ce serait ridicule de dénoncer l'absence de femmes dans les cafés, les cinémas, les musées, dans la rue. Elle ne manque à personne, écrit l'auteur Ananda Devi. Une disparition? À peine. À peine. Pour disparaître, encore faut-il être. Les femmes sont-elles, sur un campus universitaire comme dans la société de façon générale? Françoise Collin a telle raison quand elle affirme que, et je la cite, « l'homme sans qualité, c'est bien une femme » et que dans cette perspective, le féminin serait la bâtardise élevée au rang d'essence. Qu'est-ce que ça signifie être essentiellement une bâtarde? La bâtarde est celle qui n'a pas été reconnue, celle à qui le nom du père n'a pas été donnée. Elle ne s'inscrit pas dans la patrilinéarité. Elle est la fille d'une fille tombée, déchue, puisque tombée enceinte sans être mariée. Elle est elle-même, comme sa mère, une fille qu'on a laissée tomber. La bâtardise n'est sans doute plus une figure qui compte aujourd'hui. On ne parle plus de fille mère. Et peu importe qu'on porte ou non, finalement, le nom du père. Mais reste que l'image donnée par Françoise Collin est parlante. La femme en tant que bâtarde n'appartiendrait jamais vraiment. Elle serait toujours une moitié, une demi, le résultat impur d'un mélange. Ce qui permet en quelque sorte sa disparition. On compte les mortes parce que les femmes ne comptent pas, pas vraiment, ni la violence à leur endroit. La violence dont les femmes sont l'objet est si ancienne, écrit Françoise Collin, et à ce point intégrée dans les structures culturelles et sociales, comme dans les esprits, qu'elle en devient invisible, et qu'il a bien fallu toute l'énergie des féministes pour la faire apparaître et reconnaître. Cette violence institutionnelle se dissémine en effet dans l'ensemble des comportements, jusqu'à se traduire en violence simplement physique. Mais si elle porte sur toutes les femmes, elle les atteint le plus souvent dans la singularité de leur existence. Il y a des femmes privées de droit et privées de travail, des femmes battues, violées, excisées, des femmes contraintes dans leur chair, dans leur expression, mais il n'y a pas de pogroms de femmes, ni de camps de concentration, ni de lutte armée, ni de frontières où cette violence se cristalliserait et ferait choc. L'apartheid que subissent les femmes est si insidieux qu'il n'apparaît pas comme un crime, mais comme un usage international. Le commun, cette famille-là, de pensée, s'érige-t-elle sur l'absence des femmes, sur une absence systémique, ces meurtres en série entre lesquelles il faut faire le lien? Est-ce que le lien, la relation, la filiation, le commun, en passent par l'absence des femmes, une absence comme une sorte de trait d'union? Qu'est-ce que ça veut dire quand on décide de regarder une telle absence, voire quand on la rend visible? Je ne sais pas ce que vont donner les prochaines minutes, mais j'ai envie d'avancer un peu dans cette absence, de m'avancer sur un terrain qui ressemble parfois à la cour d'un collège pour garçons, à un terrain de football, à la grande table d'un conseil d'administration, à un club sélect au fauteuil de cuir enveloppé dans une épaisse fumée de cigare, à un colloque universitaire et, trop souvent, à un cimetière. Qu'est-ce que l'absence des femmes dit sur notre place dans le temps? Le commun a à voir avec le fait d'exister au moins en même temps, de partager une temporalité. Mais si les femmes sont absentes, si on les oublie, si on les ignore, si on fait comme si elles n'étaient pas là, si on les laisse tomber, quelle est alors leur temporalité? Quelle est la place des femmes en regard de leur père, P-A-I-R-S? Sont-elles vraiment leurs contemporaines? Agamben. Dans « Qu'est-ce que le contemporain? » Suivant Nietzsche, Agamben définit la contemporanéité comme une singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant ses distances, la relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l'anachronisme. Serait contemporain l'individu qui regarde son temps, moins pour en percevoir les lumières que l'obscurité, une obscurité inséparable de la lumière, en relation intime avec elle, une obscurité qui nous regarde et qu'il faut avoir le courage de regarder. Comme dans un rendez-vous qu'on doit s'assurer de ne pas manquer. Quel est le rendez-vous ici qu'on est en train de manquer? Qu'est-ce qu'on refuse encore de voir? Les femmes ne sont pas des contemporaines au sens où elles sont mises à l'écart de toutes sortes de façons, exclues du temps. Mais si on adopte la lecture d'Agamben, elles sont peut-être l'incarnation de l'être contemporain qui l'imagine, et qui, parce qu'il voit l'obscurité du présent, est en mesure de le transformer. Dans cette perspective, il s'agirait donc d'être en relation avec cette ombre qu'est l'absence, la disparition, l'effacement millénaire des femmes. Cette ombre qui hante le présent. Cette ombre qui fait le présent et la place des femmes, justement, comme contemporaine. Et si le féminisme est une mode, ce qu'on entend régulièrement depuis sa résurgence sur la place publique au cours des deux dernières années, un commentaire dont on se sert pour dévaluer, c'est une mode au sens où c'est le lieu d'un jeu, d'un déphasage par rapport au temps présent, puisque ce qui est à la mode est toujours sur le point de ne plus l'être, et que ce qui a jadis été à la mode peut, des années plus tard, revenir en force. Le féminisme, dont on aime dire qu'il est « passe et date », qu'on n'en a plus besoin, appartiendrait à la fois au passé et au présent. Le féminisme serait un trait d'union, une façon de faire le lien, en rappelant que le passé reste présent. C'est dans un mouvement comme celui-là que s'inscrit une autre philosophe, Catherine Malabou, quand elle décrit le féminin comme, je la cite, « une essence vidée, mais résistante, résistante parce que vidée, une frappe d'impossibilité. » Inquiète de l'effacement des femmes réelles par les théories du genre, c'est-à-dire de l'effacement du féminisme, qui en regard des théories du genre deviendrait un féminisme sans femmes, Malabou cherche comment nommer la place des femmes. Car s'il ne sert à rien de croire en une définition de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme, s'il faut en finir, et je suis d'accord avec elle, avec l'essentialisme et le différentialisme, reste que des corps féminisés existent et qu'il faut accepter de les penser. D'où la proposition de Malabou, qui consiste à considérer la femme comme un concept minimal, selon lequel femme désignerait un sujet surexposé à un type de violence déterminée. Malabou était l'étudiante de Derrida, un des premiers philosophes à faire place à la question du féminin en philosophie, en s'en prenant au phallogocentrisme. Ce qui n'empêche pas Malabou de dire que la philosophie, c'est le tombeau de la femme. Et même la déconstruction, qui par le geste qui fait la place au féminin, le tue. « La tradition philosophique européenne est une tradition qui exclut la femme, » dit Malabou, « qui l'amoindrit et se fait ainsi complice de la pire des violences machistes. » Les femmes philosophes ne convainquent pas, continuent à être, symboliquement au moins, exploitées comme des non-sujets. Rien dans la généalogie métaphysique ne leur est ouvert en propre. La possibilité de la philosophie est en grande partie liée, dit Malabou, à l'impossibilité de la femme. Malabou se souvient de Derrida parlant au nom des femmes, et même en tant que femme, comme il arrivait à Derrida de le dire. Et comment aurait-elle pu, dit-elle, supporter qu'un homme, même celui-là, puisse dire mieux qu'elle, pour elle, plus haut, plus fort qu'elle ? La philosophie, suggère Malabou, relègue les femmes à la répétition, au mimétisme subversif. Parler comme les philosophes hommes, mais en utilisant leurs concepts pour les tourner, non vers ce qu'ils disent, mais vers ce qu'ils occultent, à savoir le féminin. Ce qu'ils occultent, parfois, en le fétichissant, qu'on pense à la place des figures de femmes, dans la pensée de Georges Didier-Houberman, par exemple, ou d'Agamben, qu'on pense, comme le fait Malabou, au rapport que Derrida entretenait lui-même avec les femmes, et je la cite, « Celles et ceux qui ont connu Derrida savent de toute façon quelle ambivalence fut la sienne vis-à-vis des femmes. Respect, fraternité ou sororité, d'un côté, machisme, rapport de séduction, parade sexuelle, de l'autre. » En 2013, le New York Times a fait paraître une série de textes écrits par des professeurs de philosophie sur la difficile place des femmes, des professeurs-femmes de philosophie, sur la difficile place des femmes dans le champ de la philo à l'université. C'était à la suite de la démission du star philosopher Colin McGinn, professeur à l'université de Miami, accusé de harcèlement sexuel par une étudiante aux études supérieures. « It was a warm, consensual, collaborative relationship, an intellectual romance that never became sexual but was full of bantering. » « Bantering » c'est blagué, a dit McGinn en entrevue, précisant que « banter, referring to sexual matters, isn't always sexual banter. » McGinn n'a pas été jugé coupable de harcèlement sexuel par l'administration de son université, mais de comportements inappropriés. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est moins son détail que la boîte de Pandore qu'elle aura ouverte, et qui concerne le sexisme en philosophie, le traitement différent accordé aux femmes en philosophie. « Given philosophy's ambitions, we might fondly expect a profession especially free from bias and welcoming to those targeted by prejudice, » écrit Ray Langton, qui est une professeure de philosophie à l'Université de Cambridge. « That hope is somewhat hard to square with its dearth of women. » La caricature de la philosophie serait en partie à invoquer, affirme Langton, son incarnation dans l'homme de raison. « When a field is group-stereotyped, outsiders often feel less welcome. They often perform less well when something triggers group awareness. Stereotype threat can make anyone underperform when appropriately primed. Philosophy itself may be a source of priming influence, with its mostly male line-up for reading lists, conferences and teachers. » C'est aussi ce que dénonce Jennifer Saul dans son article sur le bien implicite et la menace du stéréotype. Saul prend appui sur les phénomènes psychologiques documentés qui montrent que certaines populations sont l'objet d'un a priori négatif inconscient parce qu'elles sont stigmatisées dans la culture ambiante. On lirait ainsi autrement un CV dont le nom est féminin. Le même CV avec un nom masculin serait accueilli plus positivement. De la même façon, on pourrait donner la parole plus souvent à des étudiants que à des étudiantes ou considérer d'emblée leurs propos comme intéressants alors que leur compagne d'études serait spontanément disqualifiée. Si on imagine une salle de classe de philo où il y aurait sur 20 étudiants seulement deux femmes, on comprend que l'a priori négatif risque d'être à son meilleur puisque la stigmatisation est même rendue visible par le petit nombre de femmes. Et plus les femmes seront stigmatisées et mal traitées, moins elles seront nombreuses à s'inscrire en philo, plus la philo restera un bastion masculin. Autant de manières de faire disparaître les femmes, comme l'indique le titre du texte de Langton dans le New York Times, « The Disappearing Women ». Est-ce que ce n'est pas une sorte de disparition qui reste chez Malabou comme seule issue pour les femmes dans le domaine de la philosophie, quand elle en vient à se décrire comme traversant l'espace philosophique dans une solitude absolue, de façon à ce que plus rien ne la retienne, plus de limites, plus de murs. Comme si, pour peut-être arriver à écrire de la philo, il fallait s'éloigner du commun des hommes philosophes, cesser d'être lié à lui. S'isoler, mais dès lors prendre le risque de disparaître pour de bon. « Impénétrable, inviolable, la femme ne le deviendra sans doute jamais », écrit Malabou. C'est pourquoi il faut penser la possibilité de la femme à partir de l'impossibilité structurelle où elle se trouve de ne pas être violentée, chez elle et dehors, partout. Impossibilité qui fait écho à l'impossibilité de son accueil en philosophie. La liste est longue des disparitions de femmes. Il faut lire 2666 de Roberto Bolaño, la partie des crimes, pour sentir dans son corps l'extrême violence, mais aussi la terrible mécanique des femmes éliminées à Ciudad Juarez, des femmes déchets, comme dans cette scène du long-métrage The Counselor, où le personnage joué par Penélope Cruz se retrouve poussé par une pelle mécanique dans une immense pile de détritus. « Elle est de cette espèce », dit le film, « un être humain jetable ». Est-ce si différent des jeunes filles humiliées et amenées au suicide par le biais d'un slot shaming, dont le dispositif premier est le téléphone cellulaire ou la caméra vidéo ? On pousse les femmes vers l'image. On entretient depuis toujours cette relation mal aisée entre les femmes et ce qu'elles voient dans un miroir. On capitalise de mille façons sur ce narcissisme malsain, puis on tourne la caméra contre elles, comme un regard de gorgone qui leur fait honte et les sidère. C'est même leur propre image qui peut les tuer. Tuer n'a pas toujours à voir littéralement avec la mort du corps, la vraie mort. On peut tuer symboliquement par l'image, par l'invisibilisation, par la honte. La honte est depuis tout temps une des armes utilisées contre les femmes, comme contre les opprimées de façon générale. On aime tellement faire honte aux femmes. Le slot shaming, la manière dont on traite les survivantes d'agressions sexuelles, quand on renverse les choses et que c'est à elles qu'on fait un procès, le prix que les femmes payent dès qu'elles osent apparaître sur la place publique, par l'image, mais aussi quand elles expriment leur colère, qu'elles parlent trop fort, qu'elles sont trop véhémentes, agitées, quand elles affirment leurs opinions, qu'elles insistent, qu'elles font fi de la traditionnelle discrétion féminine, cette délicatesse et cette humilité qu'on nous a enfoncées dans la gorge. La honte est une parente intime des femmes. Il n'y a rien de pire que la honte d'être un homme, disait Deleuze. J'ai envie de répondre qu'il y a aussi la honte d'être une femme. Et celle-là, c'est une double honte. C'est la honte plus la honte d'avoir honte, ou la honte qu'on nous ait fait honte. Quand Deleuze parle de la honte d'être un homme, il renvoie à ce que dit Primo Levi dans Les naufragés et les rescapés, sur la honte de faire partie de cette humanité capable des crimes nazis. Deleuze explique que cette honte d'être un homme veut dire à la fois comment est-ce que des hommes ont pu faire ça, des hommes, c'est-à-dire d'autres que moi. Et deuxièmement, comment moi, est-ce que j'ai quand même pactisé? Je ne suis pas devenue un bourreau, mais j'ai quand même pactisé assez pour survivre. Et puis une certaine honte précisément d'avoir survécu à la place de certains amis qui n'ont pas survécu. Moi, je crois qu'à la base de l'art, dit Deleuze dans son abécédaire, il y a cette idée, ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonné. Mais quand je parle de la honte d'être un homme, ce n'est pas seulement au sens grandiose de Primo Levi. Chacun de nous, dans notre vie quotidienne, il y a des événements minuscules qui nous inspirent la honte d'être un homme. On assiste à une scène où quelqu'un est un peu trop vulgaire, on ne va pas faire une scène, on est gêné, on est gêné pour lui, on est gêné pour soi, puisqu'on a l'air de le supporter. Et là aussi, on passe une espèce de compromis. Et si on protestait en disant « mais c'est ignoble ce que tu dis », on aurait l'air de faire un drame. On est piégé. On éprouve alors, ça ne se compare pas avec Auschwitz, mais même là, à ce niveau minuscule, il y a une petite honte d'être un homme. Pour les femmes, ça se redouble. On a honte d'être un homme, de faire partie de cette humanité conjuguée au masculin irresponsable de temps d'horreur, et on a honte d'être une femme, c'est-à-dire de ne pas vraiment faire partie de cette humanité, ou pas au même titre, justement, parce qu'on n'est pas un homme. Ensuite, on a honte d'être une femme qui s'oppose au fait qu'on lui fait honte comme femme. Car les femmes qui s'opposent, parfois en tant que féministes, à ces événements minuscules dont parle Deleuze, mais qui sont trop souvent majuscules et qui minent la vie des femmes, se retrouvent souvent dans la position de celles à qui on fait honte. Tu exagères, tu n'as pas le sens de l'humour, tu ne comprends rien, on ne peut jamais rien dire, tu es parano. Autant de façons de dévaluer, de se moquer, de faire honte aux mots qu'on ose prononcer. Et faire honte, faire taire sont aussi des manières de faire disparaître. Il faut lire l'ouvrage d'Emmanuel Walter, « Sort volé, enquête sur un féminicide au Canada ». Féminicide, voilà un mot qu'on ne prononce presque jamais. Génocide, crime contre l'humanité, massacre, mais féminicide, des millions de femmes manquantes, et au Canada, 1200 amérindiennes disparues. Quand des femmes meurent par centaines pour l'unique raison qu'elles sont des femmes et que la violence qui s'exerce contre elles n'est pas seulement le fait de leurs assassins, mais aussi d'un système, écrit Walter, lorsque cette violence relève aussi de la négligence gouvernementale, on appelle ça un féminicide. Les femmes autochtones comptent-elles vraiment, autrement que comme un décompte de disparus? Combien de fois a-t-on lu le chiffre 1200 femmes autochtones disparues? Et est-ce qu'on sait vraiment ce que ce chiffre veut dire? Ce que ça veut dire de violer, battre, étrangler, poignarder une femme, la mettre dans un sac et la lancer au fond d'un lac, la laisser tomber au fond d'un lac? Le meilleur moyen de comprendre l'ampleur du phénomène, écrit Emmanuel Walter, c'est d'écouter une femme qui s'appelle Connie Grayess. Elle-même, arrachée à ses parents, battue et violée plusieurs fois, raconte l'histoire de onze de ses amis, voisines, tantes, cousines, assassinés ou disparus. Onze, répète Walter. Et je la cite, « Peu d'entre nous peuvent dire qu'ils ont connu personnellement onze personnes assassinées ou disparues. Être Connie, c'est comme vivre en temps de guerre et voir disparaître et mourir des proches. » Tout au long de son essai, Walter nomme les femmes disparues, donne leur âge, la date de leur disparition. Comme elle choisit de suivre pas à pas la disparition de deux adolescentes, Maisie Hodgik et Shannon Alexander, en reconstruisant leur vie. Le texte de Françoise Guénette, lu par les femmes de l'Assemblée nationale le 6 décembre dernier en commémoration au massacre de Polytechnique, était organisé de la même façon. Pour chacune des femmes tuées, son nom, son âge, qui elle était, ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait devenir. Parce que la disparition n'est pas un mythe, une histoire racontée. C'est une chose qui se passe dans la réalité. Des femmes sont tuées et éliminées. Quand on fait disparaître des corps, on les retire à la mémoire et à la possibilité de faire le deuil. D'où l'importance du mouvement des mères de la place de May en Argentine, qui brandissent des pancartes sur lesquelles le visage de leur fille et de leur fils disparu apparaissent. Il ne faut pas non plus oublier le corps. C'est lui qui a souffert. Et c'est ce corps, ce souffle, qui a été éliminé du monde. La disparition du corps, l'impossibilité de le retrouver, est redoublée par le refus de reconnaître la disparition sur la place publique. Le refus de Stephen Harper de créer une commission d'enquête. Le refus de dire sur Polytechnique que c'était un crime de haine contre les femmes et contre les féministes. Les femmes autochtones sont l'objet, de façon bien particulière, d'un slot shaming massif. On parle de leurs comportements à risque et on les relie rapidement à l'exercice de la prostitution. Alors que 80% des femmes disparues n'étaient pas impliquées dans cette activité. En fait, ces femmes, les membres d'une classe inférieure, une caste honteuse qui ne vaut pas la peine, au fond, qu'on s'en occupe. C'est là le féminicide, la complicité de toute une société qui attend silencieusement qu'elle meure. Mais chaque étape de la vie de ces femmes, dans un enchaînement des vulnérabilités, la rend plus fragile, plus facile à blesser, à violer, à tuer, écrit Emmanuel Walter. La vulnérabilité appelle la vulnérabilité. Les ressources mentales s'amenuisent, le corps n'a plus d'importance, la mort est en embuscade. L'aide sociale inadéquate et l'apathie médiatique renforcent cette hyperfragilité. Les femmes autochtones ne sont pas les seules concernées, mais elles sont surreprésentées dans cette cohorte livide et silencieuse. C'était les mots de Walter. On ne déploie pas grand-chose pour retrouver deux jeunes adolescentes autochtones. Un bébé lion disparu au même moment que deux jeunes filles dans une réserve en 2008 a suscité beaucoup plus d'actions. Police, service de la faune, hélicoptères. Rien pour les deux filles. Pas de chien renifleur, pas de police, pas d'équipe de recherche, pas de médias. Il ne fait aucun doute, écrit Walter, que la disparition de deux belles jeunes filles un peu plus blondes, un peu plus blanches, même un peu sulfureuses, même soupçonnées d'avoir fugué, aurait déclenché un tout autre dispositif de recherche, une débauche de moyens, une orgie policière. Les filles amérindiennes demeurent encore aujourd'hui des squas, lubriques, immorales, insensibles, sales. La squa n'a pas un visage humain, dit Emma Larocque, une chercheuse manitobaine, et cette déshumanisation grotesque a rendu toutes les femmes et toutes les filles vulnérables à la violence. En parallèle à cette absence de traitement des cas de filles et de femmes amérindiennes disparues, il y a ce qu'on appelle le « missing white woman syndrome », le syndrome de la femme blanche disparue, et qui pointe l'intérêt particulier que les médias, la télévision, portent aux femmes blanches, jeunes de classe sociale élevée. D'une part, des femmes dont la peau n'est pas blanche disparaissent sans qu'on y prête suffisamment attention. D'autre part, des femmes blanches dont la disparition retient toute l'attention. Une étude montre que les femmes amérindiennes disparues reçoivent 27 fois moins de couverture médiatique que les femmes blanches, et que la couverture médiatique est moins sensible, engagée et détaillée. Il y a deux problèmes ici. D'abord un racisme et un classisme ambiant et caché, bien sûr. Ensuite, une misogynie à double tranchant. Une haine des femmes doublée d'une hiérarchie des femmes entre elles. Il y a des victimes dignes d'être l'objet d'attention et d'autres qui ne le sont pas. Mais dans tous les cas, les victimes sont des femmes. Et si les femmes amérindiennes disparaissent au moins deux fois, les femmes blanches, par-delà le syndrome de la femme blanche disparue, finissent elles aussi par être tuées plus d'une fois. Et il y a un lien entre ces séries de disparitions, ces disparitions en séries, entre les femmes amérindiennes dont l'absence n'est pas décriée, comme si c'était normal qu'elles ne soient pas là, et les cadavres de femmes, le plus souvent blanches, qui se multiplient dans les séries télévisées. Dans ce en volet, Emmanuel Walter pointe l'importance qu'on accorde aux vies que menaient les filles et les femmes amérindiennes disparues. Ce qu'elles faisaient, comment elles se comportaient, comment elles étaient habillées, quelles drogues elles consommaient, où elles habitaient et surtout, avec qui elles couchaient. Comme si ce qui leur était arrivé était une punition. Comme si elles l'avaient cherché, et qu'au fond, elles le méritaient. Cette forme d'humiliation, faire honte aux femmes en renvoyant à leur vie sexuelle et à leur apparence physique, les diminuer en les qualifiant de putes ou de salopes, a à voir avec une discrimination de classe et raciale, bien plus qu'avec la vie sexuelle en tant que telle. Elle a à voir avec le mépris ressenti pour toute femme œuvrant dans une forme ou une autre de travail du sexe pour des raisons de précarité sociale et financière, on peut le croire, un mépris qui permet de se dédouaner, de ne pas se sentir concernée, parce que Walter identifie comme la traite des femmes autochtones. Mais alors qu'on ne peut absolument pas confondre et assimiler la situation des femmes amérindiennes et celle des femmes blanches, parce qu'il faut analyser de façon précise et détaillée les situations de chacune, et voir rouer l'intersection entre des questions de sexe, de genre, de préférences sexuelles, de culture, d'identité raciale, de classe sociale, on peut néanmoins pointer que cette misogynie, qui en passe par la honte faite aux femmes, semble généralisée. Les sœurs volées sont des filles déchues, des filles tombées. C'est une chose que la télésérie britannique The Fall, une série qui retient beaucoup l'attention ces jours-ci, refuse. « Why do you hate women? » demande la détective Stella Gibson au meurtrier en série Paul Spector. La réponse ne vient pas, sinon dans ces mots que le réalisateur Alan Kubit place dans la bouche de son héroïne comme une provocation. « The basic human form is female. Maleness is a kind of birth defect. » Mais la malformation que la télésérie s'évertue à débuster, c'est la haine des femmes. Car si elle fait partie d'une série de téléséries, ou s'amoncelle des cadavres de femmes, Alan Kubit, au lieu de reconduire une misogynie silencieuse sous couvert de suspense, fait place à un féminisme vocal et frontal qui a pour but de répéter autre chose que des disparitions. Au contraire de ces semblables, The Fall met les femmes en premier, refuse de les faire tomber deux fois plus tôt qu'une en les culpabilisant, en justifiant en quelque sorte le mal qui leur a été fait par la vie qu'elle menait. « Let's not refer to them as innocent, » demande Stella Gibson à ses collègues au sujet des victimes de ce meurtrier. « What if he kills a prostitute next? Or a woman walking home drunk late at night in a short skirt? Will they be in some way less innocent, therefore less deserving? Culpable? Les propos tenus par la détective ne sont pas nouveaux, bien sûr. Son personnage traduit, pourrait-on dire, des lieux communs féministes, rappelant le béabat du sexisme et de la misogynie ordinaire, donnant une leçon féministe de base concernant les victimes de violences sexuelles. Mais c'est justement là l'intérêt du dialogue, comme si Gibson s'adressait aux téléspectateurs les plus communs, ceux qui cherchent et trouvent dans le visionnement des crime stories la confirmation d'une vision du monde, une sorte de statu quo. Ce que pointe la fin de la deuxième saison. Gibson alors visionne une vidéo tournée par le tueur où on voit la dernière femme qui l'a enlevée, successivement le supplier de la laisser aller, tenter de le séduire, hurler de rage, sanglotter de désespoir, pour enfin baisser les bras. La vidéo prend fin au moment où l'assassin s'empare de la caméra et la tourne vers lui pour s'adresser à la personne qu'il imagine en train de regarder. « Why the fuck are you watching this? You sick shit. What the fuck is wrong with you? » Plus tard, une fois qu'il a été arrêté par la police et qu'il est interrogé par la détective, celle-ci demande au meurtrier au sujet de la vidéo « Who are you talking to? Yourself? Me? People who like to read and watch shows about people like you? » Dans une industrie qui se nourrit de cette chaire à canon que sont les femmes, The Fall propose autre chose. Ici, on refuse la simplification. On ne réduit pas les femmes au statut d'image ou d'icône. On leur accorde d'être, pour reprendre le mot de Maggie Gillancall lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, « Compliquée ». Tout comme l'est la détective elle-même. Compliquée, mais pas au point où son état psychique, sa vie sentimentale ou familiale ne deviennent le centre de l'attention comme dans d'autres séries qu'on pense à The Killing, The Bridge ou Homeland. Stella Gibson est d'abord et avant tout une femme intelligente et sensible qui travaille et qui a du désir. Elle mène son enquête, occupe un poste important, compose avec ceux qu'elle supervise et quand elle en a envie, elle prend des amantes ou des amants. C'est tout ce qu'on sait d'elle. C'est tout ce qui compte. Ainsi, ce que la détective refuse pour les victimes, mettre l'accent sur la vie qu'elle menait et les juger, les culpabiliser, la télésérie le refuse pour la détective. Stella Gibson est outrée, meurtrie par le mal fait aux femmes. Elle est témoin de cette chasse dont les femmes sont l'objet et qui en passe aussi par leur transformation en images. Paul Spector non seulement attrape ses proies pour jouir du pouvoir de leur enlever la vie, c'est ce qu'il raconte, il le fait pour les transformer en œuvres d'art. Ce que la télésérie, elle, ne fait pas. Et quand elle le fait, c'est pour détourner les images, en révéler la misogynie. Il en est ainsi de la femme au bain, par exemple, scène peinte et filmée des centaines de fois. Les personnages féminins de The Fall, qu'on voit souvent en train d'uriner, de se brosser les dents, changer de vêtements, posent ses gestes, mais sans jamais être érotisés. Seuls les hommes dans la série cherchent à reléguer les femmes à l'état de nature morte, des mannequins, des barbies, par des dessins, des photographies. On se trouve donc devant deux rapports aux femmes qui sont radicalement étrangers. Celui de Gibson, qui est dans la vie, la sienne et celle des femmes qu'elle veut sauver, et puis celui de Paul Spector, le meurtrier, qui, lui, est une représentation, qu'on pourrait dire, exagérée, de tous les hommes qui sont montrés dans la télésérie, et qui est dans la mort, c'est-à-dire dans l'image. La télésérie est truffée de parallèles, de reprises et de répétitions entre le détective et le meurtrier. Tout a à voir ici avec ce que la détective appelle un « doubling », un dédoublement qui concerne non seulement les personnages, mais le genre même de l'enquête policière. Car ce qui tombe ici, plus que les corps de femmes tuées, c'est l'histoire elle-même, le jeu de chat et de souris entre celle qui traque et celui qui est traqué. On sait d'emblée qui est le meurtrier et ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas tant ses motivations, ni même l'identité de la détective. C'est plutôt la haine des femmes. La télésérie renverse les choses, proposant une héroïne plus grande que nature à travers qui on enquête sur la misogynie. Toutes les violences y passent, du sexisme le plus banal à la violence la plus grave. Car pour une fois, tout a à voir avec les femmes. Ce sont elles qu'on montre d'abord, leurs visages sur lesquels on s'attarde, leurs mots qui viennent clore une scène. Toute l'action tourne autour des femmes, quelles qu'elles soient. En fait, la caméra de Defort est un regard de femme tournée sur les téléséries qui capitalisent sur la violence faite aux femmes, comme pour en révéler le désir inconscient. Quel homme n'a pas fantasmé de soumettre une femme, demande Stella Gibson à un autre détective. Et au collègue qui, malgré son refus de coucher avec lui, s'est imposé si fort qu'elle a dû se libérer de son emprise en le frappant, elle dit, « You came to my hotel room uninvited and mounted some drunken attack on me. I was saying no quite clearly, you ignored me and carried on. » Et c'est à ce fantasme que répondent les téléséries, « The Fall » renvoie la balle pour montrer ce que ça veut dire d'être une femme devant un écran qui présente sans cesse l'image de ce qui pourrait nous arriver. Comme dans les mots bien connus attribués à l'écrivaine Margaret Atwood et Callan Kubit, place dans la bouche de son héroïne. Voilà le lien. Cette dimension systémique de la violence faite aux femmes, le rapport que le chef de police refuse d'établir entre les meurtres au début de la télésérie, choisissant de traiter chacun des cas séparément comme incapable d'imaginer qu'un seul homme aurait pu commettre tous ces crimes. Mais cet homme, Paul Spector, est plus qu'un homme. Comme l'évoque son nom, il est le miroir du social. Il incarne ce lien fantôme entre les choses, ce lien lui-même invisible entre les disparitions de femmes que Stephen Harper refuse de faire. Un lien que les femmes établissent pour les femmes, portant les disparus comme ces femmes turques qu'on a vues récemment qui sont allées contre l'ordre d'un imam et ont insisté pour porter le cercueil d'une des leurs, poignardées puis brûlées parce qu'elles s'étaient débattues lors d'une tentative de viol. Porter les mortes, faire le deuil des femmes, ne signifie pas fermer les yeux sur elles. Faire le deuil veut dire vivre avec les mortes. On se donne le droit de tuer ou de laisser mourir certains humains parce qu'ils sont en quelque sorte perçus comme moins humains que d'autres. Autant on s'indigne devant certaines morts, certains assassinats, autant d'autres nous laissent indifférents. On ne fait pas le deuil de vie qu'on considère sans valeur, de vie qu'on ne reconnaît pas. Mais en ne les reconnaissant pas, c'est de nous-mêmes qu'il est question. Ne pas reconnaître la valeur d'une autre vie est un geste qui accorde à ma vie plus d'importance qu'à la sienne. C'est un rapport à l'autre qui n'est pas si différent de ce que fait un tueur en série. Les téléséries où s'amoncèlent les femmes cadavres, ces cimetières télévisuelles, sont-elles l'aveu inconscient du social devant le fait que les femmes ne comptent pas, pas vraiment, sinon comme un décompte de mortes, des chiffres vides, des chiffres morts puisqu'ils ne veulent pas dire grand-chose. Ce que dit De Ford par sa relecture du genre, c'est qu'il faut faire des liens entre les femmes assassinées comme entre tant d'objets culturels qui représentent des femmes disparues. Il faut regarder en face ce que ces représentations recèlent d'obscurité, ce qu'elles disent de notre contemporanéité, archaïque dans sa difficulté à faire avec les femmes, à faire communauté avec elles, si rapide à tirer sur la gâchette de la disparition. Alors que pour faire partie de notre temps, ne faudrait-il pas faire compter ces absentes plutôt que de s'en tenir à les compter. Le sujet que je suis, écrit Judith Butler, est lié au sujet que je ne suis pas. Nous avons tous le pouvoir de détruire et d'être détruits et nous sommes liés les uns aux autres par ce pouvoir et cette précarité. Cette précarité, nous nous en servons quand nous manifestons ensemble contre des pouvoirs qui dévaluent nos vies, quand nous nous opposons à un ordre qui refuse de pleurer certaines vies, permettant ainsi qu'elles continuent à être éliminées. Elles, certaines vies, les vies des femmes. Résister, c'est faire le lien entre elles et entre elles et nous pour qu'on arrête un peu de les laisser tomber. Voilà. Merci beaucoup.